Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre avec un entrepreneur. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Lévesque, Stéphane qui est un entrepreneur de la région Saint-Honard d'Aston. Stéphane qui est journaliste, photographe, écrivain, musicien. J'en oublie-tu? A peu près ça, ça fait le tout pas mal. J'ai fait beaucoup d'autres choses avant dans ma vie, mais essentiellement, tu as bien ciblé ce que je faisais. Ok, super. Et Stéphane, est-ce que tu te considères comme un entrepreneur à la base ou plus travailleur autonome? Je te dirais que c'était une démarche d'accepter ce terme-là. parce que dès le secondaire, moi, c'était quelque chose qu'on identifiait, tu sais, les fameux tests qu'on nous faisait passer, les conseillers, dans ce temps-là, j'appelais ça des orienteurs. Ce n'était pas des conseillers d'orientation. Donc, c'était quelque chose qui revenait souvent, le sens entrepreneurial, je l'avais, mais je te dirais que j'avais de la misère à l'assumer pour différentes raisons parce que, entre autres, au niveau entrepreneurial, moi, je pensais que si tu étais entrepreneur, la motivation que tu avais, c'était de faire de l'argent. Je trouvais que ce n'était pas une super belle mission dans la vie pour me rendre compte que l'entrepreneuriat, oui, si toi, tu fais une partie de ta vie professionnelle, si tu fais de l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour perdre d'argent, moi non plus, mais en naviguant là-dedans, je me suis rendu compte que la motivation, ce n'était pas ça. Oui, elle fait partie de la motivation, mais si tu fais des choses pour faire de l'argent, tu ne vas pas t'amuser, tu ne vas pas t'accomplir dans ton entrepreneuriat. Donc, à un moment donné, dans ma vie, c'est devenu plus assumé. Moi, j'ai eu un passage professionnel dans la fonction publique, donc très cadré, très organisé dans l'organisation de mon travail et pour différents facteurs, c'est quelque chose qui ne me convenait plus et l'entrepreneuriat, bien, c'était comme un salut dans le sens que moi, je suis très travaillant, mais j'aime beaucoup déterminer sur quoi je vais travailler. Donc, c'est une manière, oui, de gagner ma vie, mais aussi de correspondre à ma personnalité qui est une de quelqu'un qui a un sens de l'initiative assez développé puis aussi, c'est ça, d'être son propre patron, c'était quelque chose qui me plaisait. Donc, c'est quelque chose qui, cet entrepreneuriat-là me fait vivre à 100%, je te dirais, depuis presque dix années. Wow! Bien, puis, tu sais, comme tu dis, c'est un des avantages, je pense, d'être entrepreneur, d'un peu pouvoir choisir ses contrats, choisir ses clients, fait que tu sais, d'y aller vraiment avec des trucs qui nous passionnent vraiment puis comme tu dis, être un entrepreneur à la base, si tu n'as pas la passion, tu n'as pas l'intérêt et si ton but, c'est juste de faire l'argent, tu ne te réaliseras pas là-dedans puis tu n'auras pas de fun à te lever le matin pour aller travailler. Mais en même temps, tu sais, moi, il y a une satisfaction que j'ai depuis quelques années, tu sais, quand tu fais une facture, je ne sais pas si tu vis ça des fois, c'est un peu futile, tu sais, quand tu fais une facture, tu factures un client, tu te dis, hey, c'est moi, puis sans prétention, puis sans mettant l'autre côté, tu sais, c'est les gens, c'est toi qui les achètent. Ça, je trouve que c'est très valorisant, tu sais, tu te dépends, tu sais, comme l'œuvre que tu vas vendre, le livre que tu vas vendre, la souvenir, c'est toi qui l'as fait, là, tu ne vois pas ça à personne, là, c'est à toi, là, tu sais, fait que ça, il y a une fierté de voir que qu'est-ce que c'est quoi, toi, tu as fait, tu le vends, tu en tires des revenus, bien, je trouve que c'est une belle satisfaction, en tout cas, moi, que j'aime bien avoir, puis entre autres, à la fin du mois, quand je fais mes factures, bien, c'est comme un genre de petite satisfaction que j'ai, là. Je fais des factures, puis les gens me payent, puis je suis pas content. Je la comprends bien, puis, tu sais, comme plusieurs entrepreneurs dans le domaine plus artistique, moi, au début, les premières factures que j'ai eues à faire, je savais pas combien chargée, je connaissais pas ma valeur, tu sais. Moi, là, mes 20 premières ventes que j'ai faites dans la vie avant de me décréter comme entrepreneur, puis dire que j'avais une entreprise, je disais aux gens, donne-moi ce que tu veux. Je connaissais pas ma propre valeur, puis la valeur de ce que je produisais, puis c'est venu, comme, avec le temps, à force d'apprendre à connaître un petit peu plus le milieu, à connaître aussi, tu sais, à avoir la valeur que ça pouvait avoir, la différence que ce que j'offrais faisait chez les gens, aussi. C'est comme ça que, tranquillement, j'ai été capable de mettre des prix sur mes choses, puis de pouvoir m'en aller, là, voir quelque chose un petit peu plus concret aussi, là. Mais ce que tu soulignes, là, Sonia, ça reste que c'est quelque chose qui est difficile à faire. Pour tout, tu sais, on parle à des jeunes, tu sais, il y a des jeunes qui vont regarder ça, déterminer sa valeur, évidemment, bien, c'est de regarder des comparatifs, tu sais. Tu vas sur le net, tu regardes des gens qui font relativement la même chose que toi, comment qu'ils chargent, tout ça. Puis aussi, c'est de garder trace des heures que tu as mises à faire ça. Ça, ça va aider beaucoup à fixer le prix que tu le vends. Tu sais, si tu fais une œuvre qui a pris, je ne sais pas, moins 10 heures de travail à faire, ça ne vaut pas. Ça vaut plus que 100 piastres, là. Bien oui, c'est ça, exactement. Pour valoir 100 piastres, c'est… L'étude de marché… Minimalement, tu ne donnes même pas à 10 $ de l'heure, tu ne donnes même pas le salaire minimum. Bien, ça n'a pas d'allure. Mais ça, c'est un… je dirais que c'est une expérience qu'on acquiert. Puis, tu sais, il y a dans l'entrepreneuriat, tu sais, des fois, ça ne se rend compte pas, le besoin versus quoi, qu'est-ce que tu offres. Tu sais, au début de mon entrepreneuriat, moi, j'avais bien beaucoup de difficulté à refuser des contrats, tu sais. Bien, je me disais, « Hey, j'ai besoin, puis tout ça. » À un moment donné, puis c'est pas… Encore là, c'est sans prétention. Mais des fois, les gens n'ont pas la notion du temps que ça demande de faire ce qu'ils demandent. Puis ça, c'est correct aussi. Il y a des choses, moi, je ne connais pas la valeur non plus. Donc, c'est ça. Des fois, ça arrive. On ne réussit pas à s'entendre. C'est pas plus grave que ça. La personne, tu n'es pas en chicane avec à cause de ça. Ce n'est pas grave. Bien non, c'est ça. Il faut rester dans une relation aussi client-entrepreneur, tu sais. Donc, c'est un service que tu vends. Il faut que ce soit reconnu ce que tu fais aussi. Puis tout ce que tu disais tantôt, d'aller voir les comparatifs, d'aller pouvoir fixer un peu ses prix et tout. Bien, c'est ça, l'étude de marché, tu sais. Puis avant même de partir en affaires pour savoir si son projet est vraiment viable, bien de faire son étude de marché puis d'aller voir si ça répond vraiment à un besoin. Tu sais, on était beaucoup dans les projets avec… Dans les classes, là, la première chose, c'est OK. Qu'est-ce que vous avez comme idée? Puis est-ce que ça répond à un besoin? Parce que je sors souvent la blague de « T'as beau créer un chien robot qui va dans l'espace, si personne ne veut l'acheter, ton chien robot qui va dans l'espace, tu ne seras pas plus d'argent, tu sais. » C'est vrai, ça. Et tu disais, tu sais, il y a une autre chose qu'on acquiert, tu sais, la valeur, mais aussi de qu'est-ce qu'on… Dans quoi on est bon. C'est pas vrai qu'on peut tout faire, tu sais, dans la vie. On peut, on peut, on peut s'essayer. Tu sais, je ne suis pas… Mais tu sais, exemple, moi, de dire « Je vais me mettre à faire des aliments préparés, puis je vais vendre de la nourriture, tout ça. » J'ai 45 ans, puis je ne suis pas bon pour faire à manger. Je suis un excellent goûteur. Mais tu sais, je ne suis pas… Je ne l'ai pas naturellement. Puis oui, j'ai fait des efforts pour essayer, mais tu sais, il y a des choses qu'on a moins dans la vie. Ça fait partie de ça. Ça fait que tu sais, au départ, comme entrepreneur, tu sais, on est beaucoup… On est très large. Tu sais, « Ah, moi, je fais ça, je fais ça. Je suis capable, je suis capable, je suis capable. » Et à un moment donné, on développe une spécialité. En mettant, il ne faut pas tomber dans l'hyper spécialisation. Parce qu'exemple, tu sais, tu parles de chiens robots pour aller dans l'espace. Si la seule chose que tu fais dans la vie, c'est des chiens robots pour aller dans l'espace, tu diminues beaucoup tes acheteurs. Tu sais, les gens qui vont dans l'espace, il n'y en a pas tant que ça. Donc, oui, pas tout vouloir faire, mais en même temps, pas être non plus trop spécifique. Puis, tu sais, on est dans un milieu rural, puis ça a des avantages, ça a des inconvénients. Mais tu sais, on n'est pas sur l'île de Montréal où il y a 3 millions de personnes, 3 millions de clients potentiels. Donc, exemple, tu sais, l'aspect photographe. Si tu dis, « Ah, bien, moi, je fais juste de la nature, des photos d'oiseaux, puis c'est juste ça que je veux faire, puis je veux juste vendre ça, ça se peut que tu fasses ça, puis que ça soit un très beau hobby. » Mais je ne suis pas sûr qu'il y a tant d'acheteurs de photographies d'oiseaux dans le centre du Québec. Donc, c'est à ce moment-là que tu dis, « Bien, je peux peut-être faire de l'événementiel, je peux peut-être faire du portrait, je peux peut-être faire de ça. » Et ces jobs-là qu'on pourrait qualifier d'alimentaires, oui, que tu aimes, mais qui te font moins triper que prendre des photos d'oiseaux, par exemple, vont te permettre de financer le super livre de photos que tu veux faire, qui va te faire connaître dans le monde des ornithologues. Mais des fois, c'est sûr qu'il faut faire des compromis, sans se dénaturer, évidemment. C'est ça, tu restes quand même dans ton domaine de la photographie, c'est juste que tu ouvres un petit peu plus sur tes autres horizons. Puis, je trouvais ça hyper intéressant, Stéphane, quand tu disais que c'est pourquoi aussi on fait les coins dans l'entrepreneuriat, c'est pour permettre aux gens de mieux se connaître, parce que plus tu te connais, plus tu connais tes forces, puis les choses que tu as à travailler, plus tu vas aller t'entourer des bonnes personnes aussi qui vont pouvoir t'amener à devenir un meilleur entrepreneur. Fait que tu sais, comme moi, je déteste ça par de la comptabilité, fait que je suis allée me chercher une amie qui est comptable pour faire ce volet-là. Fait que tu sais, une fois que tu te connais bien, ça devient vraiment facilitant aussi de pouvoir savoir quoi aller chercher autour. Ça, ça a été quoi, ce que tu as remarqué chez toi, de qualité que tu avais déjà, puis de lacunes que tu as dû aller t'entourer pour pouvoir donner un meilleur entrepreneur? Évidemment, moi, tu sais, l'aspect initié, d'avoir des idées. Enfant, j'étais comme ça, j'ai toujours eu une imagination fertile. Donc, d'avoir des idées, ça, ça n'a jamais été un problème. Je te dirais, comme toi aussi, l'aspect de comptabilité, c'est moins, tu sais, on a une norme d'artiste, on dirait que des fois que ça correspond moins à ce qu'on est. Là, tu sais, les chiffres, au moins dans la création, quoi qu'il y en a qui trippent à faire ça, puis c'est bien correct, je suis moins de ce gars-là. Donc, d'aller me chercher de l'aide aussi au niveau de la comptabilité, c'est quelque chose que j'ai fait. Aussi, bien que je suis capable de faire de la photo, mais quand vient le temps de faire des choses au niveau graphique, plus poussé, encore là, moi, je n'ai pas les outils non plus pour le faire au niveau informatique. Ça fait que je suis jamais, je suis souvent été cherché, même faire appuyer par des gens là-dedans. Puis ça, c'est intéressant, tout à l'heure, cet aspect-là. Tu sais, l'entrepreneuriat, parfois, on va penser que c'est une compétition. Oui, il y a un aspect compétition. Tu sais, exemple, moi, si j'ai un contrat pour ça, bien, ça se peut que quelqu'un qui n'a pas eu ce contrat-là pour ça, à cause de moi, tu sais. Puis le contraire est vrai. Il y a un aspect compétition. On ne le niera pas. On est en concurrence, tu sais, on est dans un libre marché, donc la concurrence, c'est correct. Mais il ne faut pas voir non plus les autres entrepreneurs comme des ennemis, tu sais. Tu sais, moi, c'est déjà arrivé que j'ai donné des contrats de musique à des gens, à des collègues. Tu sais, je ne pouvais pas ou c'était quelque chose qui convenait moins à mon style musical. Mais je l'ai donné. Puis comme moi, il y a des gens qui m'ont déjà référé aussi. Puis ça, c'est important d'avoir, tu sais, d'avoir des, je dirais, des bonnes relations, d'entretenir un réseau de contacts, c'est toujours important. Parce que tu sais jamais quand est-ce que tu vas avoir besoin d'aide. Moi, je suis en contact avec des gens dans la restauration. Puis je vais vous dire un secret, là, ce n'est pas toutes les places, là. Il y a des restaurateurs qui se donnent des coups de main, là. Tu sais, des fois, ils vont manquer d'un aliment. Ils appellent l'épicerie fermée, ils appellent le collègue, puis il vient porter des patates, là. Sans rire, ça, là. Puis c'est correct, tu sais. Un service en attire un autre. Donc, tu sais, il ne faut pas se voir en... Tu sais, ce n'est pas un match de boxe, l'entrepreneuriat, là. Est-ce que c'est ce que je veux dire? Bien oui, puis la collaboration devient d'autant plus importante que, justement, ça donne des possibilités de faire des projets communs. Des fois, des choses qu'on n'aurait pas pensées. Plus tu es proche un peu de tout le monde qui t'entoure par rapport à l'entrepreneuriat. Puis je trouve que dans nos collègues des concours, on est vraiment fort là-dessus, là. On a des belles collaborations. La preuve, c'est que tu as accepté de venir faire une entrevue. J'ai lancé un appel à tous, puis aux entrepreneurs que je connais. Puis tu as accepté, Stéphane, vraiment très gentiment de participer. Puis je suis vraiment très contente de t'avoir ce matin. Dis-moi donc, Stéphane, quand tu étais à l'école, là, tu pensais-tu que ça serait quelque chose que tu pourrais faire? Toi, tu sais, ça prenais-tu une qualité spécifique? Fais-tu que ça est bon en français, que tu sois bon en maths pour pouvoir devenir entrepreneur? Bien, évidemment, moi, je te dirais que j'étais... un bon élève. J'étais même une très bonne élève jusqu'à secondaire 2 ou 3. Je suis resté un bon élève, là. Bien, je te dirais que j'avais comme des activités parascolaires, entre autres, la musique, qui faisaient en sorte que je mettais moins l'accent sur les mathématiques. Donc, c'est ça. Mais c'était pas... Tu sais, être entrepreneur, c'est d'avoir de l'initiative, avoir de la drive, puis de trouver quelque chose qui va te passionner, que tu peux monétiser. C'est ça, être entrepreneur. Fait que, tu sais, je suis pas bon en mathématiques. C'est pas grave, ça. Tu feras comme moi, Stéphane, puis tu feras appel à des gens pour qu'ils vont faire ta comptabilité. Puis on dit ça, je fais des blagues un peu, là, tu sais, c'est compté, là. Tu sais, moi, puis quoi, là? On n'est pas... On est capable de faire des additions, puis des soustractions, puis tout ça, mais c'est pas quelque chose dans lequel on est hyper compétent, comme des gens qui ont étudié là-dedans. Donc, tu sais, il n'y a pas de matière, je dirais, qui ferait en sorte que, parce que t'es pas performant là-dedans, tu pourras pas faire de l'entrepreneuriat. Tu sais, exemple, toi, tu devais être hyper performante en art plastique lorsque t'étais au secondaire? Même pas. Non? Ah, OK! Bon, bien, j'étais sûr que t'étais super, mais je me disais, tu sais, quelqu'un disait, moi, je suis mort en plastique, qu'est-ce que ça donne dans la vie? Bien, qu'est-ce que ça donne dans la vie? C'est que tu peux faire de tes oeuvres une source de revenus. C'est quelque chose qui est important. Tu sais, bon, moi, je suis super à moi en éducation physique, puis j'ai une habilité à communiquer ma passion. Bien, tu peux devenir prof, oui, mais tu pourrais ouvrir un centre d'entraînement. Tu peux avoir une école de danse. Tu sais, moi, j'étais en contact avec Mireille Barry, qui est à l'école de danse in vivo. Tu sais, faire avoir une école de danse dans un milieu rural comme nous autres, chapeau, là, chapeau, bien, développer une clientèle, puis tout ça. Puis, je ne sais pas si tu l'as dans ta liste, là, mais je te proposerais de la contacter. Elle, elle vient d'un environnement entrepreneurial. Son père avait une entreprise. Ses frères ont pris la relève. Puis, elle, oui, était très art. Mais elle a pris une tangente entrepreneuriale, aussi. Donc, je dirais, pour fermer cette parenthèse-là, il n'y a pas de matière, tu dois être bon ou moins bon. Ce qui est important, c'est d'être passionné, d'avoir de l'organisation, puis d'avoir du sens d'initiative. Puis ça, je dirais que c'est le prix mondial, c'est d'avoir la capacité à dire, moi, je vais proposer quelque chose. Parce que ça, si je peux faire un peu de millage là-dessus, dans la vie, moi, il y a quelque chose que j'ai compris à un moment donné, c'est si tu attends, tu peux attendre longtemps. Donc, si tu attends que les gens se rendent compte que tu as un potentiel, que tu as quelque chose à proposer, que tu as quelque chose à vendre, ça se peut que tu ne sois jamais sollicité. Et ça, c'est quelque chose, ce n'est pas de se vanter, puis de se mettre en avant, puis de dire, ah, je suis hot, puis ta, 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 mais c'est de dire, moi, j'ai une proposition. Ça, il faut être capable de le dire, il faut être capable de le faire, ou d'aller chercher des conseils de gens qui vont nous aider à le faire, mais, tu sais, d'assumer que tu as quelque chose à proposer. Puis ça, ça ne veut pas dire que les autres sont moins bons que toi, ça ne veut pas dire que tu es meilleur que les autres, mais voici, moi, j'ai un talent pour faire des tartes aux pommes. Bien, je vous présente mes tartes aux pommes. Si tu attends que les gens se rendent compte en se promenant dans la rue parce que ça sent bon chez toi, puis que tu fais des tartes aux pommes, ça se peut que jamais se fasse le lien, ah, on va aller acheter des tartes aux pommes à Stéphane Neuvel. Donc, d'assumer ça, d'aller à l'avant. Et ça, c'est triste, je te dirais, puis on est en train de le changer avec des gens comme ça qui font du beau travail. Cette culture-là au Québec, elle n'était pas une chez les Québécois francophones de dire « on est bon, on est capables ». Tu sais, nous autres, c'était comme là, on est venus pour un petit pain, on est pour un petit pain, puis on va attendre. C'est les Anglais qui vont avoir les grosses jobs, puis ça va être eux autres les boss, nous autres, on va être les… ils disaient les porteurs d'eau, mais ça, il faut… on a encore un peu ça dans notre passé, et on a ces racines-là qui faisaient que l'entrepreneuriat n'était pas valorisé comme chez les anglophones, par exemple. Donc, il faut défaire ça, puis dire « hey, moi, je suis capable, puis voici ce que j'ai proposé ». Bien oui, puis tu sais, il y a des clients pour chaque chose aussi, fait que si tu es capable de te mettre en valeur, ton produit se différencie des autres, tu es capable de voir c'est quoi, toi, ta valeur ajoutée, puis que tu es capable de bien le communiquer, puis de le vendre, c'est sûr que tu vas avoir une clientèle pour ton produit si tu avais bien évalué c'était quoi les besoins, ton marché, tout ça. Puis, tu n'es pas obligé de coûter cher pour se lancer en affaires. Moi, j'entends des fois des jeunes qui disent « mais là, ça me prend des sous, ça prend un bon fonds pour pouvoir se lancer en affaires », mais ça dépend dans quel domaine tu le fais. Tu sais, toi, Stéphane, tu es parti avec combien dans ton compte en banque quand tu as décidé de te lancer en affaires? À dire « je me lance en affaires », on dirait que je ne me suis jamais dit ça. Ça peut paraître drôle. Exemple, moi, il y a un aspect de ma vie professionnelle qui est né, c'est la photo. C'est la photo. Puis, sans faire de longue histoire, c'est que moi, ça a commencé par le hockey. Il y a une équipe, Bigfoot de Saint-Héonard d'Aston, qui était dans la Ligue Seigneur, qui arrive à Saint-Héonard d'Aston, on a un aréna, on a une équipe de hockey qui est performante. C'est un niveau de jeu qui est quand même élevé. Puis moi, j'avais un appareil photo, un peu comme M. et Mme Tout-le-Monde à cette époque-là. Il y avait encore, on avait des appareils photo, mais on n'avait pas tous des cellulaires. Donc, c'est ça. Et je m'en vais, puis je connaissais bien un des joueurs, André Ligue, puis je disais « je peux-tu aller prendre des photos sur le banc? » Fait que je me mets à prendre des photos. Puis là, à un moment donné, Facebook commence à naître à ce moment-là. Et je vais avoir, c'était pas une stratégie, c'était pas un plan d'affaires, c'était pas, il n'y avait pas une grande idée derrière tout ça, mais j'ai dit « je vais me mettre à diffuser ces photos-là. » Et là, ça a créé un effet boule de neige, parce que les gens disent « hey, c'est le fond ce que tu fais. » Et Facebook coûte zéro sous. Les autres font de l'argent, nous autres, mais nous autres, ça ne nous coûte rien. En tout cas, ils… Je ne m'embarquerai pas là-dedans. Oui, je ne m'embarquerai pas là-dedans. Mais il reste que c'est une plateforme, tu sais, tu parles de fonds, de mise de fonds. Tu sais, Facebook, avec ses défauts, mais il ne reste qu'à des qualités. C'est une plateforme où tu peux diffuser des choses gratuitement. Et moi, je vais le faire. Et il y a quelque chose de beau avec Facebook, c'est que tu peux taguer du monde. Et là, les gens ont commencé à s'identifier sur les photos. Ou moi, je les identifiais. Et là, ils disaient « hey, puis tu sais, c'était… » Puis moi, je te dirais que rapidement, ce que j'ai fait, je pense qu'il est une des clés de mon succès, c'est que oui, je posais le joueur de hockey, mais par mes valeurs, j'ai rapidement tourné ma caméra vers le gars qui conduit la Zamboni, vers le père qui vient voir la partie avec sa fille, vers la fille qui travaille à la cantine. Et ça, ça a été un facteur qui était important dans mon parcours entrepreneuriat. C'est que moi, je suis arrivé à offrir des photos de qualité professionnelle à des gens qui ne se font jamais prendre en photo de façon professionnelle. et ça, ça va créer quelque chose qu'il y a des événements qui vont se mettre à m'engager. Des festivals, entre autres, où je vais faire, moi, ce que j'appelle maintenant. Je n'avais pas de terme à l'époque, je le faisais, mais moi, j'appelle ça un peu de l'animation par la photo. Donc, j'offre à des organisations, on dit « bien, moi, je vais aller dans votre événement, je vais prendre des photos de vos gens, vous allez pouvoir les mettre sur votre page Facebook, puis ça va amener de la circulation, les gens… » Elle aime ça se faire valoriser. Tu sais, toi, tu as des super photos professionnelles, Sonia, mais tu sais, le gars qui vend des autos dans la vie, ou qui est mécanicien, ou la fille qui travaille, bien, moi, en enseignant, c'est vrai qu'on se fait poser de façon professionnelle à chaque année, mais en tout cas, il y a des gens qui ne vivent pas, puis c'est des très beaux métiers qu'ils font, mais ils ne sont pas mis en valeur de cette façon-là. Donc, cet aspect-là a créé une business, un aspect. Puis, évidemment, moi, j'ai misé, tu sais, tantôt, tu disais « apprendre à se connaître », tu sais, j'ai misé sur ma personnalité. Tu sais, moi, je suis un gars, tu sais, c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire, souvent, en photo, c'est des gens qui vont me dire « bien, moi, je ne suis jamais bon en photo, mais toi, je suis bon ». Pas parce que, techniquement, je suis meilleur qu'un autre, mais tu sais, moi, j'ai comme un entrogent, de par le fait que j'ai fait de la musique, j'ai fait de l'animation, puis tout ça, tu sais, moi, je vais interpeller les gens, que ça, ça les rend… Tu sais, exemple, je vois une grand-maman qui est évidemment une grand-maman, puis je la vois avec une petite-fille de 5-6 ans, tu sais, je vais dire à la petite-fille, « Hey, t'es venu avec ta grande-sœur. » Ça fait déjà sourire. La face que tu viens de faire, là, la madame, elle va la faire, puis là, si elle prend la photo, puis tout le monde est content, tu sais, fait que c'est des trucs comme ça, mais évidemment, tu sais, j'ai l'âge que j'ai, j'ai la personnalité que j'ai, mais donc, c'est ça, fait que cette tribune-là, Facebook, a permis, moi, de me faire naître, dans ce volet-là de mon entrepreneuriat. Donc, c'était quelque chose, puis si je peux faire un conseil là-dessus pour les jeunes entrepreneurs, créez-vous une page professionnelle. Créez-vous une page professionnelle, puis il y a toujours quelqu'un, puis là, je vais faire un petit éditorial, il y a toujours, si tu as des lacunes en français, tu as toujours quelqu'un dans ton entourage qui n'est pas pire en français. Parce que Facebook, moi, dans le fond, c'est ma vitrine. Et ma vitrine de boutique, je ne la laisserai pas à l'envers. Je ne laisserai pas de la saleté sur ma vitre. Je ne laisserai pas quelqu'un qui a fait des graffitis, puis ça en est lavé. La qualité de la langue que je vais utiliser sur ma page Facebook, ça montre aux gens le sérieux que j'ai. Et ça, c'est important. C'est important parce que, moi, si je suis pour acheter des choses à toi, il faut que tu me montres que tu as du sérieux. Ça, je ne suis pas complètement d'accord, puis je le vois souvent, des fois, des pages professionnelles, puis que je fais comme, « Oh, mais il me semble que j'ai moins confiance. » C'est vraiment niaiseux, mais on dirait que j'ai moins confiance aux produits ou aux services de la personne s'il y a beaucoup de fautes dans le français. Mais il ne faut pas que tu t'empêches de te lancer en affaires pour ça. Trouve-toi, comme on disait tantôt, trouve-toi quelqu'un qui est bon en français puis qui va t'aider. Achète-toi Antidote, tu sais. Il y a des solutions, là. C'est comme, il ne faut pas que tu te barres parce que, hey, moi, je ne suis pas bon en français, je ne suis pas bon en maths ou je ne suis pas bon là-dedans, fait que je ne peux pas me lancer en affaires. Non, non, là. Bars-toi pas à ça, là. Il y a toujours... Non, non. Puis, je te dirais qu'il y a l'importance aussi de distinguer vie professionnelle versus vie personnelle. À part que tu veuilles vendre de la controverse, il y a des gens qui vendent ça. Tu as exemple quelqu'un qui est éditorialiste ou qui donne son opinion. Puis, c'est ça qu'il vend. En fait, oui, il peut exprimer des idées, des opinions. Mais quand tu es en affaires, souvent, ce n'est pas que tu passes tout le temps de bonne vie. Puis, tu sais, moi, je suis un démocrate. Je trouve que la liberté d'expression, c'est très important. Je me permets parfois des prises de position publiques. À l'âge que je suis là, je suis capable de les assumer puis d'en assumer les conséquences aussi. Mais c'est toujours, tu sais, lavage de l'inchal en famille. Tu sais, regarde-ça en famille. Tu sais, le beau dis voisin niaiseux qui a fait ci, fait ça. Tu publie ça sur ta page Facebook. Excuse-moi, mais tu sais, du monde qui sont tout le temps dans le chialage, dans le... Telle, c'est un ci, puis telle affaire, c'est pas correct, puis tout ça. Moi, souvent, je viens qu'à les éliminer de ma page, de mon fil d'actualité sur Facebook. Donc, ces gens-là, s'ils ont quelque chose à me vendre, bien, je ne les vois plus. Je ne les vois plus parce qu'il y avait un... Il était... Tu sais, il était... Puis en même temps, c'est très délicat. Tu sais, je ne veux pas empêcher les gens de s'exprimer. Mais tu sais, quand tu es en affaire, tu sais, tu ne veux pas... Il faut que tu présentes un bon côté, un sérieux. Surtout que la majorité des gens, avant même d'acheter un produit, vont acheter un entrepreneur. S'ils ont un coup de cœur pour la personne, pour l'entrepreneur, ils vont être tellement plus ouverts à apprendre c'est quoi ton produit puis c'est quoi ton entreprise que c'est là souvent que tu vas réaliser des belles ventes puis de la récurrence de ventes aussi. Fait qu'il faut que tu restes... Tu sais, sans être toujours pincé puis je surveille tout ce que je fais puis tout ce que je dis, mais sur les plateformes comme les réseaux sociaux, bien oui, tu te mets un filtre à un moment donné, mais tu le fais pour les bonnes raisons parce que tu es passionné, tu prends ton projet, tu veux que ça se vende puis bien l'image, ça reste que c'est important. Oui, puis tu sais, moi, dans des conversations privées qu'on a déjà eues, tu sais, on se côtoie, on se côtoie dans le cadre de notre travail dans les écoles, on a déjà eu des discussions assez franches et on était à Dakar, mais assez franches sur des sujets un peu litigieux et tout ça, mais... C'est un méo, on va voir sur nos pages, moi, allez, on vous invite, on va aller voir sur nos pages Facebook s'il y a des échos, des discussions de ce niveau-là, vous n'allez pas en trouver. Puis c'est correct aussi, tu sais, la vie, le Facebook, c'est correct, mais en même temps, il faut comprendre que la vraie vie, ce n'est pas juste Facebook, on peut avoir une vie à dehors de ça, mais je referme cette parenthèse-là pour dire, comme tu mentionnais, avoir des lacunes en français, ce n'est pas quelque chose qui t'élimine de l'entrepreneuriat, mais elle, le réflexe d'aller demander de l'aide, comme d'aller demander de l'aide, pour exemple, de faire un logo. Tu sais, moi, je ne suis pas capable de faire ça, des logos, mais je connais du monde qui sont capables et qui sont très bons. Fait que déjà là, tu sais, ça montre un cerveau, tu sais, quand il y a un logo, tu sais, quand il y a une carte d'affaires. Évidemment, tu sais, au départ, tu n'as pas nécessairement beaucoup de moyens, mais exemple, tu sais, moi, à un moment donné, puis ça me coûte, je pense, c'est 50 $ par année. Moi, j'ai un stéphane-névesque.net. Je n'ai rien contre Gmail, je n'ai rien contre Hotmail.com, je n'ai rien contre Yahoo ou ce que tu voudras. Mais moi, comme entrepreneur, je trouvais que ça me donnait une crédibilité d'avoir une adresse à mon nom. Ce n'était pas une question de dire, je suis Stéphane-névesque puis j'ai un site web à moi. Mais je trouvais que ça donnait, ça montrait du sérieux dans ma démarche. Puis moi, comme client, quand je suis client dans la vie, parce que oui, je suis vendeur de choses, mais aussi, je suis acheteur beaucoup de choses. Moi, je veux faire affaire avec des gens sérieux. Puis d'avoir une bonne qualité de langue, d'avoir un point com ou un point net à mon nom, d'avoir un logo qui est bien, qui est professionnel. Encore là, c'est des manières de montrer que tu es sérieux en affaires. Puis je suis contente, Stéphane, que tu parles de ces éléments-là parce que dans les projets, dans les écoles, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment des jeunes coop. Puis avec les jeunes coop, ils travaillent par comité. Fait qu'en fonction de tes postes. Fait qu'il y en a un comité qui travaille sur créer un logo, faire le marketing et tout ça. Fait que je leur explique souvent ce qu'ils sont en train de vivre à l'école de façon simuleuse. Mais en même temps, c'est pas tant simuleux parce qu'ils créent quelque chose pour vrai puis ils vendent pour vrai puis ils font des sous pour vrai. Mais c'est exactement notre réalité d'entrepreneurs. On fait les mêmes étapes. c'est juste qu'on les fait tout seul où on s'entoure de certaines personnes. Eux autres, ils ont la chance de le faire en comité, en groupe puis en fonction de leurs forces puis pouvoir découvrir aussi ces forces-là. Fait que je suis contente que tu amènes ce petit point-là. J'ai une dernière question pour toi, Stéphane. C'était quoi ta plus belle réalisation jusqu'à maintenant en tant qu'entrepreneur? Je te dirais que quand j'ai fait mon livre sur le hockey, ça a été quelque chose de très valorisant. Je suis relativement rentré dans mes frais. Ça, de faire quelque chose que tu sais, quand tu fais une oeuvre, c'est toi. Mon livre sur le hockey au Centre du Québec, je parlais de différentes personnes, mais c'était moi, je me rendais, je me dévoilais là-dedans. Donc, d'aller chercher du financement, de le vendre en assez bonne pour un livre, un livre auto-fait, à compte d'auteur, le nombre de copies que j'ai vendues, je te dirais que c'était une grande fierté. Une grande fierté. Je suis sûre, c'était une belle fierté. très belle fierté. Ça, je suis content. Et tu as fait un conseil à ça, hein? Je te dirais, puis le fait aussi que, tu sais, le processus, oui, j'ai été chercher de l'aide, mais tu sais, partir d'une idée puis en faire un livre au bout du temps qui est lancé, qui est imprimé, qui est conçu puis tout ça, là, tu sais, tu l'as dans les mains, puis c'est drôle, là, quelques jours, tu sais, j'en ai quelques-uns encore chez moi, tu sais, je n'avais un dans les mains puis je l'ai ouvert. Puis, putain, là, tu travailles. Mais, à même temps, c'est le fun. Mais moi, quand j'ai fini d'un projet, je ne suis pas beaucoup dans le contentement, là, tu sais, je pense à d'autres choses. Oui, c'était correct, je suis content, puis je suis encore content, mais, tu sais, je ne vivrais pas sur 10 ans de je suis content de tout ça puis je ne fais plus rien, là. Non, je te comprends totalement qu'un projet est fini. OK, c'est quoi le prochain? C'est quoi le prochain? C'est ça, oui. Puis, c'est correct, tu sais, quand tu es un créateur, tu es dans l'initiative, tu sais, c'est ça, là. Je te dirais, j'ai été dans la fonction publique, je ne retournerais pas, là, parce que... Trop carré. Puis, tu sais, moi, c'est pas rare, je vais faire des semaines de 60 heures, 50 heures, même si c'est déjà arrivé sur 110 heures, mais je les fais quand je veux, c'est ça. Pas tout le temps, mais presque tout le temps. Fait que ça, moi, ça, j'aime ça. J'aime ça parce que quand on est un créateur, tu sais, l'idée, là, elle arrive, des fois, à 10 heures et demie soir, là. Fait que moi, je la lis, je l'écris, je la fais. Évidemment, puis d'autant plus important que tu fasses quelque chose qui te passionne vraiment et pas juste pour l'argent parce que, comme entrepreneur, tu ne peux pas compter tes heures. C'est impossible parce que, justement, des fois, tu vas en faire du 60, tu vas en faire du 70 puis en bout de ligne, tu vas faire juste 100 piastres au bout de ta semaine, mais ce temps-là, tu sais, quand c'est vraiment par passion puis quelque chose qui t'allume, bien, tu ne le comptes pas puis c'est correct. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui nous écoutent en ce moment, ça serait quoi? Un papier puis un crayon ou prends des notes, prends des notes. Tu sais, on en côtoie des jeunes souvent. « Ah, je l'ai dans ma tête, je ne l'oublierai pas » puis tout ça. « Ah, moi, j'ai toujours des feuilles, des crayons où je m'envoie des courriels. Souvent, j'ai une idée, je m'envoie un courriel parce qu'elle a beaucoup d'idées. Puis, tu sais, on est jeune, on n'oubliera pas, on n'oubliera pas, on oublie. Même quand on a 15 ans, on oublie. Donc, des fois, la feuille, elle peut être d'un tiroir puis elle peut, dans 5 ans, dans 10 ans, mais garde des traces de tes idées. Puis souvent, c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir créer des belles choses, dont tu vas être fier. Donc, prends des notes. Prends des notes, ça, c'est très important. Puis, un bon papier ou un bon crayon, ça fait encore le job. Tu n'as pas besoin d'avoir un MacBook Pro à 4000 piastres. Bien, puis, j'aime plus ça, ton conseil, Stéphane, parce que c'est vrai que quand les idées nous passent, des fois, on finit par en oublier et tout ça. Puis, dénoter du moment que l'opportunité se présente, qu'il y a quelqu'un qui te parle de quelque chose ou peu importe, bien, si c'est noté tes choses que tu avais pensées, bien, tu peux la saisir, l'opportunité qui est là. Alors que sinon, tu serais peut-être passé à côté ou tu l'aurais peut-être manqué. Fait que, vraiment, très, très bon conseil. Fait que, je te dis un gros merci, Stéphane, pour ton temps. C'était vraiment hyper intéressant. J'espère que ça va avoir peut-être t'allumé certains jeunes. Puis, je sais que tu es utile qui te promènes plus dans les écoles habituellement. Tu as plein de projets aussi. Fait que, si les jeunes, ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à pouvoir aller voir quand on pourra. Sinon, bien, je n'ai pas pour poser vos questions aussi en dessous de la vidéo. Je suis sûre que je ne vais pas aller faire partenaire à Stéphane qui va se faire un plaisir de vous répondre. Avec plaisir. Salut ma chère. Merci. Bye.